Coucou, je m'installe, ça va être une vidéo un peu plus papoteuse que d'habitude, un peu plus perso aussi. Et du coup, petit châle, petit siège où je m'assieds en tailleur, je prends une bougie aussi. Et je te raconte un petit peu ça, et puis surtout un peu les leçons, et puis il y avait un truc un peu philosophique derrière que je voulais partager avec toi. Donc en fait, ma question aussi pour toi c'était, est-ce que ça t'est déjà arrivé de buter sur une incompréhension par ce que les personnes que tu as en face de toi réagissent à des valeurs qui sont complètement opposées aux tiennes ? En te posant la question, je me rends compte à quel point c'est peu compréhensible ce que je dis. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dégager quelque chose qui attirerait vraiment certaines personnes et qui en repousserait d'autres de façon vraiment très visible ? Je vais vraiment parler ici des énergies qu'on émet parce que c'est un petit peu ça que j'ai exploré avec ces refus bancaires, etc. En fait, des fois tu peux déployer une énergie de joie par exemple, et tu vas remarquer que ça attire certaines de tes amis, et que ça va repousser certaines autres personnes de ton entourage. Ou alors, tu peux être en train de développer une énergie de sécurité, de confiance, et ça va t'attirer peut-être de la collaboration avec certains partenaires professionnels, avec certaines institutions, et que ça va au contraire repousser certains amis. Tu vois, le monde réagit de façon différente aux énergies que tu peux dégager. Et moi, ce qui m'est arrivé là, et ce qui m'arrive encore dans ma vie, j'ai remarqué en fait que c'était un schéma assez récurrent chez moi, c'est que je peux susciter l'adhésion de mon audience, donc toi qui me regardes peut-être sur Youtube, tu vois sur Instagram, les gens qui me rejoignent dans mes communautés, etc. Je peux susciter du coup vraiment l'adhésion de mes clients aussi, je peux susciter l'adhésion et l'enthousiasme de ma famille, en gros, les gens que je sens proche de moi, et qui même, je les sens mais vraiment très très fort derrière moi, tu vois, c'est vraiment sympathique ça. Et par contre, je peux au contraire susciter une défiance complète des gens qui sont peut-être plus en périphérie, et qui en fait ne comprennent pas du tout ce que je fais, et qui aussi ne croient pas du tout en ce que je fais. Donc, j'ai quand même un peu structuré cette vidéo. Déjà, là, je vais te raconter ce qui s'est passé pour mon projet immobilier, les leçons que j'en ai tirées, et puis là où ça aborde un aspect un petit peu plus philosophique de la vie peut-être. Je vais te donner en plus, ça, ça va t'être utile, de leçon d'activer ta propre confiance en soi. Et ensuite, je vais te donner, oh mais quelle surprise, un tirage de tarot, pour que toi aussi, tu puisses peut-être prendre plus finement conscience de la réaction des gens à l'énergie que tu dégages. Je vais tout de suite prendre un petit jeu de tarot. Et ce sera aujourd'hui pour toi, The Lost Forest Tarot, que je n'ai plus sorti depuis fort longtemps, et que j'aime beaucoup. Alors, ce que j'ai réalisé, en fait, à travers ce que j'ai vécu les derniers mois, c'était qu'il y avait vraiment un décalage entre mon énergie, ce en quoi moi je croyais, et le fait d'arriver à le distiller très facilement à certaines personnes, juste et fluide, tu vois, et pour d'autres personnes, ça ne marche pas. Tu vois, j'arrive et je me fracasse la tête contre un mur, et tu vois, je vole en éclats, là. Mais genre, ça ne marche pas du tout avec certaines personnes. Il y a un truc de, moi j'y crois, et vous, partenaire financier possible, vous n'y croyez pas. Alors que j'ai les preuves, je veux dire, j'ai les preuves écrites, que ce que je fais marche. Et à l'inverse, je vois aussi qu'avec d'autres personnes, j'arrive, moi je crois en moi, je crois en ce que je fais, etc. Et ça vous aide au contraire à croire en vous. Je provoque des shifts chez vous, parce que vous êtes en mode, « Ah, mais moi aussi alors ? » Et tu vois, il y a un truc chez vous qui grandit à mon contact. Et ça se passe de façon un peu folle, comme ça. Et c'est dur de saisir cette différence de pourquoi, des fois, quand tu arrives et tu es dans ton énergie, dans ta confiance en toi, dans ta présence, dans le fait aussi d'être assuré dans ce que tu fais et d'avoir les preuves, vraiment les preuves financières, que ça marche, et de temps en temps, tu te heurtes à un gros mur parce que c'est niais, enfin, on ne comprends pas. Et de l'autre côté, il y a des personnes mais qui embarquent avec toi. C'est comme si tu l'avais construit un magnifique bateau et hop, ils sautent dedans. Ils sont tout contents. Donc, ce qui s'est passé, je parle un peu plus finement pour le projet immobilier. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme chez lui, c'était une grosse maison, donc avec tout un étage pour notre habitation et deux étages qu'on pouvait mettre sous forme de gîte. Tout s'est bien passé au niveau... Il y avait énormément de devis de travaux, etc. On a fait faire tous les devis de travaux, on s'est bien entendu avec les propriétaires, on a signé la promesse de vente, on s'est engagé avec des courtiers et puis ensuite avec d'autres courtiers. Mais bref, sachant que le dossier était aussi un petit peu large, c'est-à-dire que c'était une SCI à laquelle participait moi, mon conjoint, ma SAS, parce que j'ai une société. Et donc voilà, c'était vraiment une enveloppe assez large qui comprenait l'acquisition principale plus travaux. Il y a une SCI, il y a ma SAS qui participe. Enfin voilà, il y a un contexte autour et c'était un gros dossier. Et déjà, on se heurtait au truc de punaise, c'est un gros dossier et les gens n'avaient pas forcément envie de s'embêter avec ce dossier-là, très honnêtement. Et ensuite, on s'est heurté au manque de confiance des banques. C'est-à-dire qu'on arrivait avec un apport financier, pour ce bien immobilier forcément, on sollicite un prêt, on a un apport financier en plus. Et ils estimaient qu'après avoir fait les travaux, après avoir lancé le projet, après avoir lancé le prêt, on n'avait plus de grosse épargne derrière pour éponger les au cas où. Et ça me déstabilisait un petit peu parce que, je veux dire, le temps qu'on fasse le prêt et qu'on fasse les travaux, etc., ils prenaient notre situation un peu comme figée. Alors que pendant tous les mois où ça, ça laisse passer, mon conjoint et moi, on allait continuer, pour mon conjoint, à percevoir un salaire, pour moi, à faire tourner mon activité. Enfin, je veux dire, mes comptes en banque et vos comptes en banque aussi ne sont pas figés. Ils évoluent dans le temps et ce n'est pas maintenant que vous avez juste un espèce de trésor à dépenser et c'est tout. Donc, j'avais du mal à comprendre cette demande. C'était comme si, entre maintenant, l'accord de prêt et plus tard, la fin des travaux, le démarrage de l'activité du gîte, on n'allait pas continuer à gagner de l'argent alors que forcément, si en fait. Et ce qu'on m'a demandé de faire pour pouvoir avancer peut-être plus d'argent et prouver qu'on avait une trésorerie derrière suffisante au cas où, au cas où ça ne marcherait pas, au cas où, enfin, je veux dire, il y a ce truc du au cas où qui était très aussi déconnecté de mon énergie du moment qui est de, mais de toute façon, j'ai une entreprise, gérer les imprévus, j'ai l'habitude, engager des sous et prendre le risque, j'ai l'habitude, tu vois, faire marcher, un truc. J'ai l'habitude aussi et mon conjoint aussi, il a été propriétaire trois fois de garage dans sa vie, il sait comment faire marcher une entreprise et comment faire venir une clientèle aussi. Mais en gros, on me demandait de sortir énormément d'argent de mon entreprise pour faire de la trésorerie à titre personnel et de me mettre, enfin, de mettre mon entreprise quelque part un peu en danger pour cette histoire de trésorerie ou de solliciter d'autres personnes sans même avoir l'espoir que, enfin, en fait, on avait aussi la possibilité éventuellement de solliciter d'autres personnes, la famille, faire un financement participatif, ce genre de choses. Mais en fait, mon impression, c'était, étant donné la défiance qu'il y avait face à nous, que même si on avait cet argent en plus, ça n'allait pas les rassurer suffisamment. l'impression générale qu'on avait, c'était que pour pouvoir les rassurer suffisamment, il aurait fallu avoir, je pense, les deux tiers de la somme globale du projet. Et clairement, on ne les avait pas, mais on était capable de les générer avec un gîte, sans trop de problèmes. Donc, il y avait, tu vois, j'étais confrontée à ça, à ce défaut de confiance dans ce que je fais et dans ma capacité à faire de l'argent. Il y avait vraiment cette impression générale de défiance et que j'avais du mal à comprendre, étant donné que les preuves de ce que j'ai fait dans les années précédentes sont là. Et après, je sais qu'il y a un aspect un peu magique dans ce que je fais et que les banques n'y croient pas, en tout cas pas facilement. Et du coup, elles demandent des fonds supplémentaires de garantie. Et ça, c'était une situation à laquelle j'ai déjà été confrontée quand j'étais en auto-entreprise et que mon entreprise s'est mise à vraiment bien marcher. Il y a un moment, je me suis dit « Oh, punaise ! Je suis en train de craquer absolument tous les plafonds. Il faut que je passe en société. » Et du coup, j'étais allée faire un prévisionnel chez un comptable, etc. Je me suis lancée avec un comptable en SAS. Et en fait, quand on fait le bilan, enfin, pas le bilan, quand on fait le prévisionnel avec un comptable, il estime à peu près notre chiffre d'affaires futur pour pouvoir à peu près tout mettre à l'équilibre, etc. Et en gros, moi, j'avais annoncé que j'allais aller au-delà des 100 000 par an en termes de chiffre d'affaires et lui, il m'a dit « Oh, non, pas trop, c'est pas trop ! » Et du coup, il m'avait laissée avec une estimation à 78 000 à l'année et moi, j'étais limite vexée, j'étais en mode « Mais non ! Mais je t'annonce d'office ! Mais regarde-moi ! Que je peux faire plus ! » Et j'ai fait plus, j'ai fait les sommes que j'annonçais moi, tu vois. Je me retrouve avec cette même défiance du style « On ne croit pas » dans les chiffres que j'annonce. Et tu vois, je ne sais pas si tu vis ça toi aussi dans d'autres champs de ta vie, c'est possible, mais quand je crée la magie, quand je crée des systèmes qui marchent, c'est un peu incompréhensible pour les autres, surtout quand ils sont dans un cadre assez institutionnel avec une grille de « Ça, ça marche ! Ça, ça marche pas ! » Je me rends compte que je sors des cases et que du coup, il y a une espèce d'incompréhension ou de choc des valeurs qui se créent. Et je me suis rendue compte en réfléchissant à cette question que pour moi et pour mon conjoint, parce qu'il est aussi dans cette espèce de fluidité de l'argent pour lui, on est dans cette fluidité d'accès à l'argent depuis 2017. Ça s'est enclenché pour tous les deux comme ça, peut-être lui un peu avant en 2014 quand lui, il a fondé son premier garage mais en gros 2017, c'est moi, là, j'ai démarré avec vraiment le tarot dans mon entreprise et lui, au même moment, ça s'est passé vraiment de façon conjointe, il a démarré pour faire des circuits moto, des challenges sur les circuits moto, etc. Il s'inscrit dans des championnats, dans des championnats vitesse, ce genre de choses alors qu'avant, il faisait juste de la moto sur route et c'était à peu près tout. Et en fait, pour ces trucs, depuis lors, à partir de ce moment où ça, ça s'est enclenché, l'argent n'a plus été un vrai problème. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est quelque chose que je vois pour moi, que je vois pour mon couple et que les personnes à qui je peux en parler, toutes ces personnes-là, elles n'ont aucune confiance dans le fait que je puisse avoir les moyens si elles ne font pas vraiment partie de mon univers, si elles ne voient pas un peu ce que je fais au quotidien. Elles n'arrivent pas à s'imaginer ma réalité entrepreneuriale et ma réalité financière. Des fois, ce n'est pas forcément compliqué à vivre mais ça crée des incompréhensions. Et tu vois, partir sur un championnat moto par exemple, partir sur un championnat moto sur toute une année quand tu comptes toutes les pièces de remplacement, les pneus, les inscriptions, la combinaison de moto, tous les équipements, tout le camion aussi pour conduire les motos, toutes les remorques, tous les frais de déplacement, tous les hôtels éventuels, ce genre de choses. Il faut se dire qu'un championnat moto sur l'année, tu peux compter sur du 20 000 euros. Mais en fait, ce n'est jamais quelque chose qu'on a prévu, mon conjoint et moi, à l'avance. On n'a jamais budgeté le truc très finement. C'était juste, oh ben on se lance, on va faire ça. Et puis au fur et à mesure, l'argent vient, tu vois. Et je suis, mais si on s'était amené auprès d'une banque en disant, voilà, alors le but, c'est de faire un championnat moto pour assurer le coût, est-ce que vous pouvez nous prêter s'il vous plaît 25 000 euros ? Mais ça aurait été un non, mais définitif. Alors que, c'est de l'argent qui a été fait et qui a été fait avec fluidité. Et en fait, il y a vraiment cette réflexion, tu vois, de cette incompréhension qui s'est créée et du fait que ça a créé un vrai blocage pour un emprunt immobilier, de cette magie en laquelle je crois et qui est créée autour de l'argent et qui existe dans notre univers, je veux dire, c'est palpable, on vit avec ça, on mange avec ça, mais c'est comme si ça n'existait pas dans d'autres sphères et c'est pas crédible encore plus dans un univers qui serait peut-être plus administratif avec plus des grilles normées. Donc là-dessus, je ne sais pas trop comment j'ai fait le lien dans ma tête, mais je voulais un petit peu parler plus de tout ce qui est la confiance en soi et j'ai remarqué que je cherchais en général dans ma vie et encore plus depuis que je travaillais avec le tarot, etc., je cherche à développer ma connaissance de moi très très finement, je cherche à développer aussi justement cet aspect magique que je peux dégager quand j'entre dans un endroit et mon envie de partager ça et mon envie, tu vois, de communiquer cette magie, de diffuser cette magie et les personnes qui me connaissent et qui sont mes clientes ou mes amis, etc., je sens que je peux partager ça, et que c'est pleinement accepté et que justement ça se diffuse et que justement je fais grandir les autres personnes à mon contact, tu vois, je sens que quand je renforce ma confiance en moi, ça impacte les autres dans le développement de leur confiance en elles. Il y a un effet ricochet qui est facile et presque immédiat, tu vois, et je communique ma joie de vivre, je communique aussi quelque chose qui est des fois de l'ordre du silence et de l'introspection et les autres absorbent ça facilement et moi, ça me fait super plaisir de le partager, tu vois, je ne perds pas d'énergie en partageant ça, c'est encore plus facile de faire ça en face à face, donc quand je suis vraiment avec mes amis dans une même pièce ou quand je suis par exemple sur la retraite, l'expérience tarot, ça se communique de façon hyper fluide. Mais il y a forcément un revers de la médaille ou d'autres types de personnes, c'est les personnes qui ne sont pas prêtes à ça et qui ne veulent pas s'embarquer avec moi pour ça et au contraire qui sont vraiment totalement dans la réaction et qui sont activés quand elles me voient arriver comme ça, je peux sembler arriver avec des gros sabots en fait, quand j'arrive en mode on va diffuser, tu vois, et du coup, elles sont en réaction et soit elles ne m'aiment pas, soit elles sont dans l'évitement, peut-être qu'elles vont dire du mal de moi au final, peut-être qu'elles ne vont pas non plus, enfin ça, elles n'osent pas de toute façon m'affronter frontalement parce qu'elles me sentent solides là-dedans et elles savent très bien qu'elles vont susciter un genre de réponse chez moi qui est mais si mon énergie ne te plaît pas tu as le droit de ne pas être avec moi, tu vois, les gens je ne les force pas à être avec moi donc si, voilà, il y a un truc comme ça assez simple de, même sur les réseaux sociaux, tu vois, quand tu as quelqu'un qui arrive avec des remarques déplacées, tu es en mode mais tu n'es pas obligé d'être sur mon compte en fait, c'est un lieu libre donc voilà et je sais que ça c'est un argument qui est assez désarmant en fait. quand je suis capable de communiquer mon énergie et de vraiment donner un bout de mon énergie sans rien perdre moi à des personnes qui ont envie de s'embarquer avec moi, là je mens, enfin c'est tellement pas compliqué, tu vois, c'est comme un rapport doublement consenti et c'est de l'instantané et par contre, ça devient hyper compliqué pour moi quand c'est du domaine institutionnel parce que je ne suis pas jugée sur mon énergie, je suis jugée sur papier et sur dossier, tu vois, il n'y a pas moi qui suis dans la pièce, c'est pas, je ne m'adresse pas à des personnes qui sont fans de moi ni qui m'aiment ni qui ne m'aiment pas d'ailleurs, elles ne savent pas ce que c'est que de faire partie de mon univers, elles ne savent pas ce que ça fait, ce que c'est que d'être dans mes finances, dans mes clients. Alors je me dis, il manque peut-être une corde à mon arc énergétique qui est d'apprendre à communiquer avec ce type d'instance-là et je me suis rendu compte aussi que la deuxième chose qui pouvait vraiment bloquer au niveau énergétique avec justement des types d'institutions, type financement, etc., c'est que je ne leur demande pas de goûter mon énergie dans l'instant, à l'inverse de ce que je peux faire, imagine sur la retraite, l'expérience tarot, les gens sont avec moi là, maintenant et c'est instantané. Ce que je leur demande c'est de ne pas être en contact avec moi dans l'instant mais de parier sur mon propre avenir et du coup ils sont forcément dans le questionnement mais dans quelques mois est-ce que cette personne-là elle aura toujours gagné de l'argent ? Dans quelques mois est-ce qu'ils peuvent faire tourner autre chose que les activités qu'ils ont déjà et une activité qui serait différente ? Et là je sens que c'est niet, il n'y a pas de confiance qui s'installe et je fais vraiment un truc trop bizarre pour les gens. Je me pose un tout petit peu, je voulais juste te parler de l'expérience tarot parce qu'on entre dans la toute dernière ligne droite des inscriptions et ensuite juste après je te donne deux choses qui vont te permettre d'ancrer ta confiance en toi et éventuellement de la diffuser aussi. Donc, la retraite, l'expérience tarot. On se retrouve le 31 mai à Lille et du coup c'est vraiment la toute, toute, toute dernière minute pour pouvoir nous rejoindre. Donc à Lille, le 31 mai c'est le niveau 1 et si tu veux faire le niveau 2, le niveau transgénérationnel de la retraite, l'expérience tarot, c'est le 4 octobre à 3 et à chaque fois ça dure 3 jours. Donc c'est la dernière fois que je crée cette retraite tarologique après 12 retraites menées depuis 2021. Donc là, c'est la 13ème à Lille pour le niveau 1, la 14ème à 3 pour le niveau 2. Donc c'est la 13ème et 14ème fois en 2024 et ce seront mes tout derniers temps de célébration avec vous pour cette retraite. Alors ce qu'on fait pendant cette retraite parce qu'il y a quand même un programme qui est très 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 précis on est dans un groupe de 22 personnes maximum et je t'enseigne une méthode de libération énergétique basée sur le tarot. Je te donne vraiment un tirage à faire qui est particulier qui ancre une méthode de libération et tu vas pouvoir appliquer ça chez toi dès ton retour et commencer à vraiment changer ton énergie et donc toute ta vie avec le tarot. Et ça va particulièrement être pour toi s'il y a certaines choses que tu voulais faire par le passé en tout cas qui n'ont pas marché pour toi jusque là ou si tu n'as pas osé passer à l'acte simplement parce que tu ne te sens pas assez sûre de toi pour te lancer là dès le mois de mai on va commencer à changer ton énergie dans cette retraite sur 3 jours tu vas vraiment faire un espèce de saut quantique avec ce que je vais t'apprendre et avec les libérations énergétiques de groupe qu'on va vivre. Ce qui compte finalement ce n'est pas forcément ce que tu fais dans la vie tu remarques il y a des choses pour toi qui ont marché qui n'ont pas marché qui ont marché pour les autres qui n'ont pas marché pour les autres ce n'est pas forcément la méthode que tu appliques c'est l'énergie dans laquelle tu appliques ces choses là dans ta vie c'est l'énergie dans laquelle tu fais les choses qui va le plus compter dans ta vie. Et il y a des bonus avec cette retraite du coup les bonus il y aura deux lives après la retraite pour répondre aux questions qui émergeront après la retraite et pour permettre aussi un travail en binôme et continuer bien sûr à approfondir sur les thèmes qu'on aura abordés il y a un temps de yoga pour toi qui est prévu le vendredi soir et le samedi soir qu'est-ce qu'il y a encore ? Le samedi midi je t'invite à manger on mangera sur place tu auras aussi accès à la formation en ligne initiation au tarot intuitif comme ça tu pourras être toute prête avec ton tarot quand tu viendras sur la retraite et je vais aussi te donner après la retraite sous format audio les méditations de libération comme ça tu auras du matériel que tu pourras réutiliser chez toi et te sentir guidé même quand toi tu n'es pas dans l'énergie de confectionner toute la libération pour toi toute seule donc c'est la dernière chance pour t'inscrire là je vais bientôt clôturer les places pour pouvoir vraiment organiser sur la dernière semaine tout ce qu'il y a à organiser et tu trouveras le lien en dessous donc il y aura deux liens en dessous il y a une vidéo déjà qui t'explique tout parce que tu as sûrement besoin d'en savoir plus au niveau déroulement etc et je te donne aussi évidemment le lien d'inscription et puis maintenant je te donne une petite recette de confiance en soi on peut m'identifier comme une personne qui a pas mal confiance en moi dans la vie je veux dire c'est ce que me disent des fois les personnes on peut me le dire sur des événements on peut me le dire par rapport aux vidéos que je fais on peut me dire aussi au live que je peux faire en vidéo et en même temps je peux de façon de conjointe je peux dire des choses comme en face de vous je peux dire oh punaise j'ai peur de tourner cette vidéo oulala ou quand je suis face à vous en vrai je suis en mode oh vous m'impressionnez tu vois je peux vraiment avouer là où c'est pas forcément facile d'être là tu vois ou je peux dire aussi des choses comme tu vois là j'arrive je fais ça et j'ai quand même des appréhensions parce que quand même on sait jamais je maîtrise pas tout mais le fait d'avouer ces zones d'incertitude ou ces petites zones de peur ça casse pas pour autant ma confiance en moi donc la première chose je me suis rendu compte de où venait ma confiance en moi mais j'aimerais que ça tu puisses le trouver en toi d'accord la confiance que j'ai en moi vient du fait que j'ai mon identité que je sais qui je suis que je connais ma valeur et je sais que quoi qu'il se passe ça ne bougera pas je veux dire c'est quelque chose la valeur que j'ai et le fait qu'on ait offert à ma maman des cadeaux pour ma naissance c'était parce que j'avais une valeur à la naissance juste parce que je suis née pas parce que j'ai fait des trucs formidables pas parce que je m'exprime bien ou un truc comme ça j'ai une valeur intrinsèque point et ça ne bouge pas tu vois ça fait partie de moi comment est-ce que je peux exprimer ça plus clairement c'est d'être une femme et pour toi le fait d'être une fille puis une femme c'est quelque chose qui ne bougera pas peu importe le jugement des gens sur toi peu importe ce qui se passe dans ta vie ça tient je veux dire t'es une femme c'est tout tu vois et du coup il y a ce truc chez moi de il y a une valeur indéracinable quoi qu'il puisse se passer et ça tu l'as aussi il faut juste que t'en prennes conscience et la deuxième chose c'est que j'accepte profondément et ça aussi c'est une acceptation que tu dois faire pour ancrer cette confiance en toi accepter que tu puisses faire des faux pas accepter qu'il puisse y avoir des ratés accepter qu'il puisse y avoir une personne qui te critique quand même pour ce que tu as fait et si t'es profondément ok avec cette éventualité qu'il y ait des choses qui puissent t'échapper ou pas bien se passer moi ça me permet d'être en tout cas beaucoup plus douce avec moi et il y a ce truc en fin de compte où je me dis mais quoi qu'il se passe je vais aller bien tout va bien et c'est cool et ça ce qui est en train de se passer ça va juste être un moment de ma vie ça va être un jour de ma vie ça va être une heure de ma vie ça va être un week-end de ma vie c'est tout et il y a ce savoir cette conscience qu'on est des êtres humains que des choses imprévues peuvent arriver qu'on est programmé pour pouvoir gérer ces trucs imprévus je veux dire depuis quand l'imprévu c'est un souci on est l'espèce animale la plus adaptable du monde et c'est ce qui a fait notre réussite et qu'on a écrasé et dominé de façon monstrueuse toutes les autres espèces animales donc il y a ce truc de quoi qu'il arrive je vais m'en sortir quoi qu'il arrive je vais aller bien des petites mouises je m'en suis déjà pris dans la tête et je suis là une fois que tu as conscience de ça conscience que quoi qu'il arrive tu vas t'en sortir et quoi qu'il arrive tu conserves ta valeur et ton identité à partir de là tu peux accéder à ce calme intérieur qu'est cette confiance en toi bon je passe au tirage de tarot à proprement parler pour revenir sur à quel point ton énergie est perméable pour les autres personnes autour de toi ça va être un tirage de tarot très simple en trois cartes ok donc tu vas te tirer tout simplement trois cartes qui vont être des exemples de ce que tu as pu vivre dans ta vie ces trois cartes d'exemple vont te dire chacune des exemples de là où les gens vont connecter avec ton énergie les gens connectent avec moi de cette façon les gens se sont rapprochés de moi de cette façon les gens j'ai remarqué que j'ai communiqué mon énergie avec les gens dans cette circonstance ces trois exemples de vie trois choses qui ont pu se passer dans ta vie trois circonstances de vie où tu vois vraiment où tu as la preuve que les gens connectent avec ton énergie soit qu'ils y sont alignés soit qu'ils y réagissent bien soit même que tu vois qu'ils se mettent à s'aligner avec toi là-dessus et ensuite tout naturellement tu vas tirer trois cartes d'exemples de situations de faits de vie de choses qui sont passées où les gens sont allés à l'encontre de ton énergie où tu as remarqué qu'il n'y avait pas de perméabilité possible ça ne t'empêchait pas de toi rester dans ton centre à toi mais n'empêche qu'il y avait un choc des valeurs qui était peut-être trop grand ou peut-être qu'il y avait une personne qui intérieurement disait non à ce que toi tu pouvais lui renvoyer en fait ce tirage il va sans doute juste servir à une prise de conscience de là où tu es solide en toi et là où tu n'es pas solide en toi là où tu privilégies ton énergie à la place d'absorber toi celle des autres et tu peux aussi ça peut aussi t'aider à définir les champs où tu aimerais aussi gagner toi en solidité voilà pour ce tirage je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je t'embrasse bien fort pour les inscriptions c'est dans les liens en dessous j'espère te retrouver sur cette retraite ou te voir un jour en vrai ou te retrouver sur mes cours ou te voir en live bref j'aime bien connecter avec vous en fait je te dis à tout tout vite et une super journée à toi je t'aime bien connecter Sous-titrage ST' 501